Et salut tout le monde, c'est Minecraft 306, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Captive Minecraft, donc j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va super, comme d'habitude, aujourd'hui on va faire pas mal de choses. Donc, déjà depuis le dernier épisode, j'ai regardé et j'ai vu qu'on pouvait avoir de l'argile durcie en faisant cuire les petits blocs de clé qu'on peut obtenir avec 4 argiles. Donc, voilà, et je voulais essayer de faire un truc, si on met ça là-dedans, bon ça fait rien, on peut pas décolorer de l'argile déjà colorée, donc tant pis. Alors déjà on va commencer l'épisode par un petit objectif, c'est parti, allez, voilà, repeuplement ça nous fait un petit objectif en plus, ça va nous servir à rien puisque la bordure s'arrête, puis sur un bloc du coup, on pourra rien débloquer de plus. Donc ça va pas nous servir à grand chose, il nous reste, ouais, l'objectif qui nous manque c'est le diamant. Maintenant, alors, ah oui, attendez, on va buter ce zombie déjà. C'est bizarre parce que j'ai des petits bugs. On va se mettre en catch-on, comme ça on est sûr de pas hugger, de toute façon on a besoin de plus. Après, je voulais regarder un truc, option graphique, vu qu'on a un pack en 1.10, autant en profiter, on va mettre la petite barre pour nous indiquer quand il faut tirer, au moins, ce sera plus pratique. Alors, euh, blue, moi j'aimerais bien de la clé jaune, est-ce que je peux y accéder au moins ? Oui, je peux y accéder. Euh, est-ce que ça c'est... Je ne vois pas la bordure ici, ah ok. Euh, non, ça doit être ça la clé jaune. Yellow, ok. Donc, il nous faut du colorant jaune, après c'est quoi ça ? Blue, je sais pas comment on fait du bleu, il nous faudrait peut-être... Si, il nous faudrait du lapis, mais j'en ai pas. Attends, c'est comme ça. Il y a de la clé blanche là-bas, mais je peux pas y accéder encore. Donc, j'ai soit la jaune, attendez, est-ce que j'ai celle-là ? Oui. J'ai la pink, comment on fait de la pink déjà ? Pfff, je n'ai aucune idée. Il faudrait de la rouge et de la blanche, ça devrait me faire de la pink. Donc, on va se faire de la pink et de la yellow. Euh, comme ça on se fera, bah, deux objectifs, à mon avis, ce sera... La pink, c'est avant les autres, mais tant pis. Alors, il me faudrait une fleur rouge, ce que je n'ai pas. Donc, ça va être un peu compliqué. Euh, pour avoir une fleur rouge, il faudrait que je me fasse une petite zone d'herbe. Genre ici. Hop. Voilà, comme ça, avec ça, je devrais avoir une fleur rouge. Je prends maintenant de la bonne mille. Qui est très bien, une fleur jaune, même deux fleurs jaunes. Ah, voilà. Des fleurs rouges. Donc, ça c'est bon. Maintenant, euh... On va voir quand j'ai ça, 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 ça. Du coup, alors, ah, il faudrait que je garde un lapis. Et normalement, on devra avoir de la... Du rose. Ouiiii. C'est bon, ça. Bon, alors, euh... Donc là, comme ça, on a de la rose. Et comme ça, on a de la... Jaune. Cool. Bon, ça nous en fait deux en plus. Je m'annonce ce qu'on va avoir avec. Je trouve plus l'entrée. Alors, je vais mettre un peu de torche par ici. Bon, ça fait fondre les véhicules de neige, mais tant pis. Là, c'est la jaune. Pfiou. Voilà, monument complet. Alors, on va voir ce qu'on a vu. Une flèche spectrale. Un oslo. Et un mouton jaune. What the fuck ? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça, moi ? Euh... Ben, j'en sais rien. Je sais pas ce que je peux faire avec ça, moi. Bon, ben, je vais les mettre dans un trou, comme les autres, et on verra. Un mouton, il nous faudra un deuxième mouton. Et après, l'oslo, je sais pas du tout. On va essayer de le ramener, l'oslo. Mais il va avoir peur et tout. Ça va être trop galère de l'emmener là-dedans. Il me faudra un poisson, je sais pas quoi. Attends. Je pense que je vais vous faire une ellipse, le temps d'amener les deux animaux sauvages là-dedans. Oh ! Non, en fait, il faudrait... Voilà. Vous savez, il pourra y descendre dedans par lui-même. Alors, vous savez quoi, l'oslo, on s'en fout. On va juste ramener le mouton. Parce que, de toute façon, le mouton... Enfin, l'oslo, il va nous servir à rien, je pense. Et au pire, il reste enfermé dans notre truc. Par contre, là, s'il tombe, il casse mes cultures. Alors, on amène le mouton. Et après, on ira voir, du coup, pour la salle chelou. On essaiera de trouver ensemble, mais je pense avoir une petite idée. De ce que c'est, maintenant. Parce que, il y avait un truc auquel j'avais pas du tout pensé, que j'y ai pensé après. C'était que, dans les items frames, on peut faire tourner les trucs à l'intérieur. Donc, alors, déjà, ça, c'est bon. Ah, on a vu le place dans le coffre. On va faire un deuxième coffre. Voilà. Maintenant, on va prendre notre pink. Pink, c'est... non, c'est pas long. C'est de la pink. Et comment ça aurait pu disparaître, alors que ça y était tout à l'heure, pink. Bon, bah, je sais pas. On va essayer. Bon, c'est bizarre, ça a disparu, je sais pas. D'après le bruit que j'ai entendu, on a eu un cochon. Voir deux, j'espère deux. Deux. Cool. Et deux potions de son instantané, deux. Pas mal, pas mal. On va faire ça. Les flèches spectrales, on va les mettre là. Ça, on le met là. Et les cochons, bah, on va faire comme les autres. Oh là là. Bon, il faudrait que je leur fasse un enclos quand ce sera plus grand, mais je crois que ce sera jamais plus grand, en fait. Du coup, ça va être un peu compliqué. Voilà. Hop, on range ça. Il nous faudrait une carotte pour nourrir les cochons, mais on a pas de carotte, en fait. Donc, là, il faudrait les faire monter. Je sais pas de quoi les faire monter, c'est pareil. Bon, cette fois, je veux vraiment faire une ellipse, parce que ça reste de prendre pas mal de temps. Donc, on se retrouve une fois que j'ai mis des cochons dans leur enclos. Et, rote le monde, on se retrouve. Alors, j'ai fini de mettre les cochons dans l'enclos. Bon, c'était pas très passionnant, du coup, je vous l'ai pas montré. C'était exactement comme les autres, de toute manière. Donc, voilà. Maintenant, on va retourner au monument. Et, enfin, au monument, je sais plus comment ça s'appelle. C'est Winter Vault, je crois. Ouais, c'est Winter Vault. Du coup, c'était une salle verrouillée, qu'il fallait déverrouiller. Et, j'ai pas pensé à un truc. C'était qu'il fallait... Hop, attendez, j'ai loupé du fer, ici. J'avais eu une petite idée, en fait. Au milieu, on voyait... Enfin, attendez, je vais vous montrer, ce sera mieux. Quand vous verrez, ce sera beaucoup plus simple. Alors, voilà, c'était ici. Donc, alors, en fait, là, on voit un... What ? Attendez. Euh... D'accord. Ah, il faut casser les vitres, peut-être. En plus, j'étais à deux doigts de le faire dans l'autre épisode, parce que je savais pas trop quoi faire, justement. Et du coup, celle-là, ça fait quoi ? What the fuck ? Waaah, il y a des chiffres qui volent. Mais c'est trop stylé. Et comment on fait ? What ? J'ai reçu une boule de neige. Pourquoi il y a des boules de neige, là ? Bon. Ah, attendez. Mais... Pourquoi je peux taper, là-dedans ? Ah, j'ai compris. Non, je peux pas m'envoyer. Mais si, mais ça fait de la fumée. Pourquoi il y a un 3, là ? Mais si, mais j'ai compris. Voilà. Ah, ok. C'est bon. J'ai tout compris, les gens. En gros, il y a des chiffres qui volent. On nous donne des boules de neige pour que je tire sur les chiffres, pour les faire tomber. Donc, je dois faire tomber les chiffres. C'est parti. Un peu, on va sur la petite pelle. Je dois faire tomber les chiffres au sol. Et d'après ce que je pense, il devrait, genre, en rester 4. Genre, un bleu, un jaune, un rouge et un vert. Et il faudra les inscrire comme ça. Vous voyez, ma théorie. Je pense que ça doit être un truc comme ça. Alors, donc, on va prendre la neige. Moi, je me suis fait une pelle en fer, finalement. De toute façon, on a pas mal de fer. Alors. Faites tomber les chiffres. J'ai l'impression que ça fait légèrement rien. On va essayer d'aller un peu plus rapidement. Je ne sais pas. Voilà. Ah, plus il est mort. Lui, il n'est pas mort. Je vais un petit bug. Bon. Il en reste combien ? Il y a le 0 jaune qui traîne toujours. Il y a 2... Il y a un bleu. Non, il y a 2 bleus. 2 rouges, 2 verts. D'accord. On va reprendre notre pelle. Ok. Alors. Il faut que je tire d'abord sur les rouges. Il faut que j'aille mine un rouge. Voilà. Non, mais il bouge. Non, il a l'air d'être bon le 4. Ah bah le 0, il s'est cassé du coup. C'est bon, il n'en reste plus là. Donc il reste 5 verts, 4. Donc 5 verts. 4 rouges. 0. Là, c'est bon. Et, et, et. Et il en manque un. Le bleu. Ah, 1. Code d'accès, peut-être. Putain, c'est quoi ça ? Je vais le gagner. What ? Mais c'est un piège en fait. Ah, c'était pas un piège. Oh, jackpot les amis. Pourquoi il y avait marqué jump point, spawn bleu ? What ? Mais c'est trop bien. Dès que je jump en fait, ça me TP ici. Ah, j'adore. Ah oui, mais euh. Ah ok, il ne faut pas sauter dès le début en fait. Bah non, on va mettre. Ouais, bon. Bon, bah c'est cool. Du coup, on va s'en servir de ce truc. Parce que c'est vraiment cool. Ça me faisait chier de remonter et de redescendre à chaque fois. Donc, alors, on va mettre ça là-dedans. On a eu... J'ai même pas vu ce qu'on a eu. Clock of Invisibility. Oh, je suis invisible. Ça sert à rien. Bon, pour l'instant, ça sert à rien. On va le garder quand même au cas où. Mais vu qu'on a un meilleur stuff, on va le garder. Alors, du coup, ça commence à nous faire quatre. Bon, ce n'est pas suffisant. Mais au moins, ça va nous faire un peu de trucs pour au final avoir les blocs. Les blocs dehors d'Ambrode et de James. Pour pouvoir se... Pour pouvoir... Je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Pour pouvoir avoir les blocs pour pouvoir faire les objectifs. Pour ça, ça ne marche pas. Ah oui, je ne fais pas sur le bon bloc. Bon, du coup, on va continuer notre minage. Le seul problème, c'est que du coup, l'épisode est presque fini. Alors, il fallait que je regarde un truc. C'était que... Il y avait une grotte par là et qu'on n'avait pas trouvée. Qui devait être dans les environs, je pense. On va regarder ça. Ah bah voilà, c'est juste là. Ah bah cool, on a ça. Justement, on a besoin... Ah bah, c'était juste au-dessus de la salle, en fait. Il y a du verre, c'est bon. On va faire gaffe qu'il n'y ait pas un petit piège, genre un trou qu'on n'avait pas vu. Non, ça a l'air d'être bon. Voilà, avec ça... Avec ça, est-ce qu'on peut se faire un nouvel objectif ? Mais oui ! Mais oui, c'est clair. Ok, c'était juste une petite grotte toute pourrie. D'accord. Ah d'accord. Il y a un coffre juste là-bas, on est presque. Il y a du charbon, clairement, j'ai... Ah, j'ai la flemme de le miner. Si on a besoin de charbon, on sait qu'il y en a là, mais je ne devrais plus en avoir besoin. Je mets encore 21 sur moi et encore plein en haut. Donc on va continuer de miner. Alors, tuc tuc tuc. Donc, c'est reparti, on est à la bordure, là. Oh là là. Bon, excusez-moi, j'ai baillé. Et, excusez-moi, c'est pour un voie qui doit être bizarre, je viens de me réveiller. Je filme souvent quand je viens de me réveiller, je ne sais pas pourquoi. On a pu te faire. Bon, il faut remonter. Bon, heureusement que ce n'est pas comme avant, parce que là, j'aurais eu la haine. Là, c'est juste à côté, donc j'en fous. Putain, le petit lapin, il a flippé. Il s'est barré direct. Hop, alors... Ah, mais justement, on en avait là du fer. On va en garder sur nous au cas où. Hop, 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 hop. Ah, mais j'ai plus de stick. Voilà, on va en mettre là. Et on va retourner. Oh non, mais il ne faut pas que j'ai le réflexe de sauter quand je suis là. Il faut juste que j'avance bêtement. Donc c'est bon, on a notre pioche. C'est reparti. Et à chaque fois, genre, je fais un épisode, mais je mets une heure pour arriver à miner. Et du coup, je ne mine pas très longtemps. Il faudra je faire assez un épisode, mais genre que miner. Là, le prochain épisode, de toute façon, il sera consacré à ça, vu qu'on ne peut rien faire d'autre. Un bloc de bois. Ça sent le mineshaft. J'entends les araignées en plus. Ça sent le petit mineshaft. En plus, vous savez pourquoi je sens le mineshaft. Parce que tout simplement, quand j'ai... Quand j'ai... Quand j'ai... Regardez le trailer de la map, il montrait un mineshaft à un moment. Donc, je me suis dit... Ah bah... Un mineshaft, je ne m'en doutais pas du tout. Alors, hop. Le mec est donné. Bon, alors, ça, on casse. Ce que c'est moche. Ok, alors... Ah, nice. On va prendre les rails. Parce qu'on a objectif sur la bonne voie, là. C'est le truc avec les rails, au cas où vous n'avez pas compris. Ici, on ne peut toujours pas y aller. Mais il y a un coffre. Là, on ne peut pas prendre ce truc. Là. Est-ce qu'on prend le fil ? Oui, on prend le fil. On va en laisser un, au cas où on a besoin de co-web. Genre lui, là, mais... Normalement... Pas besoin. Ok. Donc là, j'entends les araignées, juste ici. Il doit y en avoir masse. Donc, on va aller voir ça. Faire très attention de ne pas se faire empoisonner. Elle se va avoir d'être au-dessus de moi. Non. Peut-être là. Non, bah, elle doit être là, alors. Je ne sais pas. Je les entends un peu de partout, en fait. Donc là, il y a la bordure. Donc là, ça ne sert à rien. Ah, mais là, elles sont en dessous de moi. Ouais, ouais. C'est ce que je me dis. On va prendre ça. Ah, là, on a pas mal de blocs. De quoi se faire, limite, deux objectifs, je pense, avec ça. Alors. Bien joué. C'est moi, on était déjà là. Ah, non, on était pas déjà là. Ok, donc là, c'est fermé. Là, on va prendre ça. Là, bon, on va prendre un peu de charbon, parce qu'on l'a pas pris tout à l'heure. On est sympa avec lui. Euh, je réfléchis. Attendez. On a encore deux minutes, à peu près. Non, une minute. Ah, attendez, j'ai oublié de prendre les rails. Je pense que ce sera peut-être pour le prochain épisode, les araignées, parce que... Ok, là, il y a une mure aussi. Là, il y a du fer. Je passe souvent dans une grotte pour torcher. Je fais souvent demi-tour pour prendre les minerais. Et pour tuer les mobs, aussi. Je sais pas pourquoi. C'est mes habitudes. Hop, hop. Alors, là, je peux toujours pas prendre. J'ai oublié. Euh, là. Là, on va. Je sais pas trop quoi faire. Attendez, on va faire ça. Voilà, comme ça, si jamais on veut de la lave, on sait qu'il y en a là. Et du coup, ouais, les araignées, ce sera pour le prochain épisode, hein. Écoutez. Allez, c'est bon. Alors, ça, c'est pour moi. Au prochain épisode, je sais pas si on se consacrera entièrement à miner. Ou si on fera tous les objectifs, là, avec toute la clé qu'on a eue. Je pense qu'on essaiera de trouver le diamant, parce que... C'est un peu long. C'est un peu longuée, je vous le cache pas. Hop. On reprend le charbon. Voilà. Et les araignées, bah... Je sais pas où elles sont, moi. Je sais pas, je les entends au-dessus, moi. Ah. Non, c'est notre tunnel de terre, j'ai l'impression. Par où on est entré, nous ? Entré par le haut, non ? Entré par là. Ok. On les entend super beaucoup, ça me rend fou, ce truc. Serait pas juste en dessous, par hasard. Non. Ça commence... A me saouler. Là, je les entends plus près, là. Ah. Ah ah. Trouvé. Trouvé, trouvé. Bon, bah... On va du coup se faire ça au prochain épisode. Le mec chiant. Euh... Alors, hop. 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 Comme ça, on sait que c'est ici. Une autre torche, là. On peut boucher, parce qu'il n'y a rien d'intéressant. On a déjà tout exploré. Là, c'est l'entrée. Là, ça se... Ok. Je vais me faire un peu de torche pour la prochaine fois. Et du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à laisser un commentaire, à partager la vidéo avec vos amis, et surtout à vous abonner, ça me fera super plaisir. En tout cas, euh... En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 6. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501